salut à tous c'est moi sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo comme d'habitude tant attendu où je suis je suis sombre je suis en noir dans la lumière voilà c'est parce que je suis ton alter ego débolique vidéo t'entendu on va donner nos avis sur ce qui arrive sur magic arena c'est à dire jumpstart historique horizon rapide présentation de ce que c'est c'est en gros si vous avez connu une job start la même chose donc vous prenez deux paquets de 20 cartes vous voulez mixer vous jouez avec quelqu'un qui fait la même chose ça rappelle un petit peu smash up ceux qui connaissent les sociétés du coup c'est un une expérience de deck building très rapide puisque vous mélangez seulement deux pas comme si vous mélangez deux boosters en fait ouais et vous rehausser avec une expérience entre l'illimité le construit parce que il ya ce sont des pas qui sont un petit peu travaillé pour avoir une synergie au sein de ce pack là et en même temps il ya un côté limité puisque vous mélangez deux synergies qui ne vont pas forcément ensemble pour essayer de l'emporter sur votre adversaire spécificité c'est que cette extension n'arrive que sur magic arena pas sur magic papier notamment pour une bonne raison c'est qu'il ya des cartes dedans dont on va parler que vous voyez à côté de nous notamment digital sont uniquement sur magic arena puisqu'elles utilisent des mécaniques qu'on ne pourrait reproduire en papier ou en tout cas qu'on pourrait reproduire très difficilement en papier ce serait une mise en place beaucoup plus contraignante que d'utiliser un outil digital qui est magic arena dans cette vidéo du coup on va vous parler de notre avis sur ces cartes là on va en parler de certaines notamment elles sont pas toutes révélées il me semble je crois qu'il en manque quelques unes et en moment de l'ouïde au moment autour de la vidéo mais c'est pas très très grave ça vous donnera déjà la teneur de qu'est ce que font ces nouvelles cartes comment elles vont être un impliqué dans un jeu numérique et pourquoi elle ne serait pas jouable en physique et on va vous donner aussi notre avis pourquoi ils font ça à ce que nous on en pense je pense que c'est c'est ça qui peut être le plus intéressant pour tout savoir sur jumpstart les détails classique ils ont les détails de base la sortie le nombre de cartes et compagnie on vous renvoie à la petite fiche en haut sur le point news de pl il en a parlé récemment j'ai quasi tout dit il a quasiment tout dit donc si jamais vous voulez plus d'informations que seulement un décryptage des cartes numériques juste au dessus la petite fiche exactement et au delà des cartes on va donner notre avis notamment les trois mécaniques qui sont conjures sic et le mot perpétuali j'en parle aussi dans le point de vue je vous présente avec des cartes et tout donc voilà n'hésitez pas à les voir parce que là on va on va partir du principe que vous savez déjà ce que ça fait et si vous ne savez pas il ya la vidéo n'hésitez pas petit pouce bleu antipation confiance n'hésitez pas non tu voulais ça fait plaisir sinon si vous voulez soutenir la petite page tipeee dans la description totalement gratuit totalement pas obligatoire ouais totalement pas obligatoire ça va aller voir cette page là sans forcément nous soutenir ou alors pour nous soutenir aussi gratuitement c'est pas vraiment lié à la donation tipeee vous n'êtes pas obligé en tout cas merci à tous ceux qui le font évidemment et à tous ceux qui nous soutiennent merci beaucoup aux tipeurs merci aussi à nos sponsors play by magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique ça donne 50% de la fidélité supplémentaire comme d'habitude et ça régale ça nous soutient quand vous utilisez donc merci à vous et ça vous donnez point de fidélité une fois par contre attention ne pas vous faire trixer en voulant l'utiliser plusieurs fois et merci aussi à notre sponsor pas play je viens de le dire instant gaming lien d'affilée dans la description si vous voulez payer vos jeux moins cher vous cliquez acheter vos jeux ça nous soutient merci beaucoup merci beaucoup on va commencer directement par ces cartes numériques exact cette extension qui sort le 12 août donc c'est dans pas longtemps c'est la semaine prochaine et d'ici là d'ailleurs on vous le dit maintenant pour ceux qui n'en regardent pas la vidéo jusqu'au bout comme ça vous avez l'info on fera un petit top des cartes qu'on trouve impactante qui pourrait impacter en tout cas l'historique parce qu'il y a énormément il ya plus de 700 cartes qui arrivent ça pas forcément toute nouvelle sur le jeu mais en tout cas 700 cartes différentes qui rejoignent le format du coup c'est une occasion que de faire un top de pour ce qu'on pense qui va bouleverser peut-être la méta un top compétitif un top craft un petit peu comme les sorties d'extension standard là vous avez bien compris dans cette vidéo on se concentre seulement sur les cartes digital only les cartes qui vont être seulement créées pour le support numérique arena elles sont au nombre d'une trentaine et là il y en a quoi 25 qui sont révélés c'est ça donc c'est pas du tout un top craft c'est pas les meilleures cartes de pas du tout c'est juste les cartes qui sont exclusives aux jeux numériques qu'est-ce qu'on en pense rapidement de ces cartes qui sortent spécialement pour le numérique des effets ne sont pas adaptables en papier donc c'est la première fois que magic arena prend une branche une espèce de branche dissidente du magic papier où ils vont créer des cartes spécifiques pour le numérique c'est un truc que tout le monde redoutait que les fans de magic ne voulaient pas forcément voir on veut pas voir magic arena se dissocier du magic classique mais là ils l'ont quand même fait de manière intelligente c'est à dire que effectivement c'est une annonce qui fait un peu peur quoi c'est une annonce qui fait un peu peur parce que ça crée un précédent mais ils ont encadré ce précédent pour que ça n'impacte pas le magic que l'on connaît tous les jours c'est à dire que ces cartes là elles ne sortent pas en standard elles n'impactent aucun format compétitif connu comme le pioneer le moderne le legacy ou quoi elles sont spécifiques à arena et elles viennent impacter un format historique qui est un format spécifique à arena donc c'est à dire que du coup maintenant à partir du 12 août le format historique ne sera jamais un format papier c'est un format spécial pour arena où on inclut des cartes et des mécaniques un peu proche de ce qu'on peut voir dans d'autres jeux numériques commerce tout simplement et ça ce précédent faisait peur on voulait absolument pas que magic arena se dissocier du magic papier mais si c'est une espèce de format propre à arena une espèce de bac à sable why not exact c'est un peu un truc de test alors pour situer un petit peu ceux qui connaissent que magic savoir qu'est ce que c'est qu'une carte digital only on va prendre la première baffling differences pour demain là on a un instant la force de base de la créature ciblée perpétuali donc ad vitam aeternam perpétuellement devient zéro qu'est ce que c'est perpétuali ça veut dire qu'en fait le la créature en une force de zéro peu importe où va la carte si elle est dans le cimetière elle a toujours une force de zéro si elle est renvoyée dans la main si elle exilée peu importe où elle est à tuer une force de zéro donc en gros la carte est modifiée si elle gagne des marqueurs par contre elle aura plus un plus un plus de plus en fonction des marqueurs ça ça ne change pas cette mécanique là et ça c'est quelque chose que vous pouvez très difficilement faire en papier parce qu'il faut se souvenir que c'est cette carte là qui a du coup cette modification il faudrait mettre un marqueur dans le slip entre comme ça donc ça c'est une mécanique qui se fait très difficilement avec des cartes papiers très facilement façon digitale puisque c'est l'ordinateur qui va s'en occuper pourquoi c'est tellement ça fait un petit peu peur et c'est parce qu'on se dit est-ce que magic arena ça va pas devenir une énième version de magic duel machin qui forcée et qui finalement n'est pas le vrai magic mais est un autre magic non c'est pas du tout en tout cas dans ce sens que communique wizard des gens va prendre le côté wizard avant de donner notre avis ils ont dit que ça n'impacterait que l'historique toujours c'est pas magic arena ça devient cédé en stone non c'est juste l'historique devient enfin est un format qui est déjà digital mais là devient forcément un format digital on pourra pas faire de magic papier parce que ces cartes là n'existeront pas en papier déjà il faudrait les créer et en plus les mécaniques n'existe pas c'est un format du coup ils vont en profiter pour tester les nouvelles choses pour voir que les développeurs enfin la r&d du coup qui va du coup avant une part r&d pour arena je suppose pour l'historique va pouvoir tester nouvelles choses et il faut prendre ça comme un terrain de jeu cool parce que déjà s'il ya des erreurs les cartes sont bannis vous inquiétez pas comme d'hab et s'il ya pas d'erreur mais qu'il ya des nouveautés qui sont trouvés ça permet de tester des trucs un peu entre deux peut-être pour justement que ça arrive plus tard en version papier avec des mécaniques qui ressemblerait potentiellement donc c'est cool et ça vous donne aussi une expérience totalement nouvelle parce que c'est vrai que tous les formats de magic même s'ils sont différents en point de vue métal ya souvent des cartes qui reviennent et mécanique qui reviennent parce qu'elles sont plus puissantes que d'autres là avec des cartes digitales c'est un format qui sera vraiment unique 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 donc c'est un c'est ça qui est mis en avant par wizard et pas le côté bon bah on en a marre on a juste envie de faire du digital non c'est pas ça encore une fois ce qui est intéressant avec wizard et ça ils le font bien c'est une proposition supplémentaire sert ça ne vient pas remplacer ce que les gens apprécient déjà ça vient proposer une option supplémentaire peut-être pour les nouveaux joueurs qui veulent transiter par exemple de hearthstone à magic et qui veulent retrouver un peu ces sensations un peu de d'aléatoires ou alors de cartes qui peuvent impacter d'autres cartes de manière un petit peu plus bas perpétuel par exemple que ce qu'on aurait en format papier et à partir du moment où c'est une proposition supplémentaire et que ça n'impacte pas le magic qu'on connaît moi personnellement je suis plutôt fine avec ça je vais être très honnête je m'en cague voilà moi rajouter de la variance et de la rng dans magic ça me plaît pas je pense que si l'historique devient très hearstonien je n'y jouerai plus ça me parlera beaucoup moins c'est pas forcément des cartes qui me réjouissent mais à partir du moment où c'est une offre supplémentaire pour ceux qui le veulent et que c'est encadré dans un format spécifique à magic arena et ben de manière tout à fait objective sans parler de mon avis je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose petite précision ça peut être rassuré la plupart d'entre vous la plupart des cartes qui sont révélées actuellement un power level très faible plutôt pas injouable en historique par rapport au power level donc même si c'est des nouvelles mécaniques etc mais la plupart des cartes qui actuellement en tout cas ne seront pas jouables mais même si elle le devenait c'est pas grave admettons voilà ça serait juste un format on accepte que dans ce format là il ya des cartes puissantes qui sont à forte variance c'est pas grave mon avis sur sur l'idée déjà de faire ça au delà des cartes parce qu'après on va en parler c'est que déjà quand j'ai vu ça j'étais dégoûté voilà je vous le dis quand j'ai vu cette annonce j'étais dégoûté je me suis dit mais non moi je veux jouer au magic papier j'ai pas l'occasion de faire du papier comme je le voudrais etc arena depuis trois ans me permet d'assouvir ça ne pourra faire des drafts un peu n'importe quand de pouvoir faire du ladder faire du standard la même de l'historique à n'importe quel moment faire plusieurs formats de draps à du paquet scellé là où en boutique il faut qu'il ya des jeux etc c'est pas forcément le cas j'ai pas forcément dispo en même temps que les gens la boutique et tout du coup de transformer ça en autre chose c'est à dire si je veux faire du vrai magic entre guillemets c'est avec des cartes et si je veux faire du magic aléatoire stone c'est sur arena je l'ai vu comme ça je me suis dit non j'ai du tout ça et après en regardant un peu plus d'un peu plus près parce que forcément wizard vous les connaissez c'est les boss de la communication pas du tout ils ne sont pas forts du coup forcément comme ça a été annoncé il fallait creuser fallait aller voir fallait chercher un petit peu les infos faire garder les nouvelles cartes pour comprendre mieux au delà de leur titre de présentation puisque forcément ils vont tourner d'une façon qui va être positive pas d'une façon négative parce que s'ils arrivent en disant à ça vous va qu'on fait ça bah non mais ils ont été très honnêtes dans la démarche juste que nous on a vu les spoilers avant de lire l'article mais en fait quand tu lis les spoilers si tu vas lire l'article ils te disent directement que ça n'impactera que l'historique c'est juste que nous vous connaissez le fil twitter on voit des cartes avec de la rng avec des effets numériques et tout le monde était là mais what the fuck qu'est ce qu'ils sont en train de faire mais qu'est ce qu'ils font mais en vrai ça dès le début dans l'article après pour eux bad buzz is buzz tout le monde en a parlé tout le monde en a parlé ça va parler tout le monde au final a été lire l'article et on en arrive du coup à ta conclusion exactement la conclusion la passation est incroyable ce qui fait qu'au final après avoir lu des articles notamment la vie de saffron olive je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit tout le temps mais là pour le coup en ce moment ce qu'il dit sur historic horizon enfin jumpstart historic horizon c'est assez cool c'est à dire que mais en fait ça fait créer juste un format à part qu'on va jouer de façon digitale moi ayant été joueur d'or stone depuis la bêta d'or stone jusqu'à ce que magic arena sortent une fois que d'ailleurs je n'ai plus jamais touché leur stone depuis comme jusqu'à récemment comme beaucoup de gens et du coup c'est des trucs qui me parle moi des jeux de cartes numériques avec des mécaniques spécifiques numériques et tout donc finalement je me dis ok pourquoi pas et de le prendre comme un format dédié comme ça en fait une autre propale ça nous va nos propositions finalement je me dis ok on va voir et si ça il ya d'autres cartes qui sortent parce que s'il ya que ces cartes là et qu'il n'y en a plus jamais d'autres pour moi ce serait un loupé et il faut les enlever et il vaut mieux que tu restes sur un format classico plutôt qu'il y ait deux trois remettre un format historique qui est proche d'un format papier voilà il n'y en a plus de nouvelles en fait je trouve en termes de vitrine et d'acquisition c'est que magic arena veut se démocratiser de plus en plus attirer de plus en plus de monde et avoir une proposition supplémentaire avec un type de jeu supplémentaire et des effets numériques qui peuvent retrouver sur d'autres jeux trouve que c'est très intéressant en point de vue business et marketing et si c'est qu'ils continuent la baisse si moi bien sûr et si pour ça il faut que ça nous coupons un des formats de magic arena avec la pléthore de propositions que tu as en magic papier plus le standard sur magic arena avec le brûle historique aussi qui arrive et qui font plaisir à beaucoup de gens je m'en fous quoi franchement c'est pas grave effectivement mais en plus ça arrive en même temps le brûle historique que ça et du coup le brûle historique va avoir ces cartes là finalement le brûle historique aussi devient qui était déjà un format digital mais pour renuancer encore un peu le truc tu l'as dit le power level de ces cartes là donc à forte variance à forte rng spécial numérique elles ont l'air quand même d'être assez basses pour que compétitivement elles ne soient pas vraiment surjouées ou extrêmement jouées il y en a quand même 7 ou 8 qu'on n'a pas encore vu et qui seront peut-être assez puissantes pour voir du jeu et globalement ça va pas devenir un jeu casino quoi l'histoire ça se dirige pas la carte dans ce style et je crois que notre avis il est un peu similaire quoi moi j'aime pas trop ces cartes là c'est une proposition supplémentaire pour les gens tant mieux je m'en fous un peu quoi mais moi j'ai hâte de voir ce que ça a donné mais j'ai un peu plus curieux que moi je pense que l'expérience par contre de jumpstart historique horizon sera bien meilleure que l'expérience jumpstart tout court ça je le souhaite que j'ai trouvé ça sympa jumpstart mais vraiment le prix n'était pas incroyable à payer tu n'avais plus envie de faire des événements où le roman et la jouabilité et là surtout la rejouabilité n'était pas ouf ouais genre si j'étais pas streamer je pense que j'aime ça je n'aurais juste pas fait quoi on a fait une fois pour voir ce que c'était après ça dégage on n'est pas fait du coup en stream c'est au moins une expérience sympa ouais en plus qu'on peut sauvegarder les decks pour affronter les viewers et du coup là ce sera un peu plus sympa parce qu'en plus il ya d'autres annonces qu'ils ont parlé notamment pour le fait de pas récupérer des cartes que vous avez déjà et qui est bien mieux que le premier jumpstart je suis curieux de voir ce que ça va donner et j'aurais aimé justement que ces cartes soient plus fortes là j'ai l'impression que bon comme tu dis on n'a les a pas toutes mais que un peu genre on met les cartes comme ça digitale voir comment ça se comporte ça dépend alors que un peu plus forte pour que au moins chaque couleur est un peu sa carte digitale à tester à jouer il ya deux arguments si tu les rends un peu plus forte dans ce cas là tu viens un peu saccagé le compétitif en historique et il ya des gens pour qui ça avait de la valeur tu vas pas saccagé ça dépend ce qu'elles font c'est juste des nouvelles mécaniques au final ouais mais si tu introduis de la variance si par exemple tu joues une carte qui te donne une carte aléatoire dans le jeu ce qui est le cas de certaines cartes on le verra moi je ne veux pas jouer avec ça en compétitif faire que s'il ya des mots ça c'est des cartes qui on sait ne sont pas bonnes normalement puisque aléatoire alors que des cartes qui n'allait à les cartes dans sa main pas aléatoire si c'est une ligne de texte sur une bonne carte ça sera joué oui mais faut que la carte soit bonne et le cadre c'était le cas dans l'heure sonne mais je veux dire que si on arrive sur des cartes là du coup qui sont jouables avec ce haut taux de variance et que du coup on se retrouve nous par exemple à caster des événements mythiques donc des protours et que dans ces decks là il ya ces cartes là et que du coup selon la carte que tu as dans la main ça switch instantanément le win rate d'une game moi c'est des choses que j'ai pas envie de voir en compétitif non je vois mais mais c'est un avis très personnel tu vois mais je comprends que je comprends qu'il y en a qui se disent mais c'est pas grave au pire même si l'historique il est je vais accepter de jouer un jeu un peu plus fun un peu plus plus variant c'est quoi à faut voir aussi ça comme même si c'est effectivement les deux se cumulent et ça ajoute de la variance comme un peu un top deck quand quelqu'un pioche la bonne carte et gagne sur la bonne carte on peut se dire ah putain c'est épique comme moment que le matière sévère à toi il pioche une opte il gagne la game derrière est ce que si tu te dis il active son son bouquin et du coup ça lui ajoute une opte qui lui fait gagner la game est ce que tu as trouvé ça nul ou est ce que tu vas dire au final c'est un peu comme un top deck c'est juste qu'il y en avait j'ai eu exactement le même débat avec bandit sur twitter et en fait le top deck ça dépend de ton deck building là pas là donc c'est un mais il n'y a pas de cartes aléatoires et c'est des cartes aléatoires parmi un pool parmi un pool donc tu peux quand même contrôler moins moins c'est une carte aléatoire de magic je suis d'accord ce serait horrible c'est mon avis pour moi un top deck ça dépend globalement quand même tu l'as encadré par ton deck building là c'est pas encadré par le deck building mais c'est très personnel je ça me ça me choque pas si on joue avec ces cartes là juste moi ça me compétitivement parlant ça me parlera un peu moins récréativement parlant par contre c'est cool que magic arena s'ouvre à ça et teste ça et peut-être que je dis ça tu vois moi je suis prêt à changer d'avis tiens je suis prêt à jouer et accepter de m'être trompé et de passer un bon moment avec ça tu vois j'ai un a priori de base sur ça parce que je sais que dans les jeux compétitifs et moi je suis un compétitif enthousiaste dire que j'aime la compétition sur magic je sais que plus tu variances les effets de tes cartes et plus la compétition est un peu moins intéressante donc j'ai un a priori de base mais si l'équilibrage est bon je suis tout à fait enclin à tout à fait enclin à revoir mon avis là dessus quoi complètement ouais du coup pour finir sur notre avis on n'était pas content après on s'est dit on était moyennement content et là finalement c'est pas sans être content on se dit avoir ça peut être sympa on ne ferme pas la porte à sa taçon va proposer des vidéos en historique avec ces nouvelles cartes dès que dès que ça sort en fait pas forcément ces nouvelles cartes mais les nouvelles cartes qui arrivent parce que par contre là on parle des cartes digital only mais toutes les nouvelles cartes qui arrivent des sept modernes horizons 1 et 2 qui se rajoute du coup au format historique ça c'est trop bien vraiment il ya beaucoup de nouvelles cartes qui vont impacter le format de ces très bonnes cartes de nos cartes de modernes horizons ils vont être ouverts ou alors de nouvelles nos archétypes qui vont être créés et qui vont être complétés par les extensions qui arrivent après et du coup enrichir le format encore plus et créer de nouveaux decks donc ça vraiment l'idée de rajouter des cartes même si c'est dur de suivre en historique une nouvelle carte qui sortent c'est quand même dans l'idée en tout cas pour compétitif super cool et à un argument supplémentaire que tu as donné qui est pas si mal c'est ce côté un peu terrain de jeu pour la r&d qui peut se permettre du coup dans un format comme ça de tester des cartes haute variance ou des cartes avec des mécaniques un peu particulière et tout est justement de si elles sont bien de les implémenter après dans le dans le vrai magic et ça ce côté un peu terrain d'entraînement c'est pas un truc sur lequel il communique spécialement mais c'est vrai que ça peut être une valeur ajoutée à aller à l'exercice quoi l'expérience exact on va passer un petit peu sur les cartes alors les communes un co qui n'ont pas de grand intérêt on ne les propose pas enfin on les commande pas on s'attendait plutôt sur les rares ou les mythiques qui ont un vrai intérêt enfin qui peuvent avoir un vrai intérêt notamment qu'il y aura des sapiens par ma guillivine neuve dessin en full art incroyable très très joli très très joli qu'il y aura c'est une carte qu'on aime bien oui je voulais être à son lien les cartes à côté et on vous mettra le lien de l'article en description si vous voulez aller les voir de plus près pour quatre malins on a plein d'autres cas qui arrivent avec quatre qui dans mono bleu pour plus un on conjure un kraken hatchling dans notre main alors je c'est un on n'a pas le token encore c'est un ce sera un neuf de kraken en gros vous avez conjuré ça l'ajoutent dans votre main de n'importe où c'est pas dans votre d'ex pas dans votre ça il n'est juste à l'aider à vous mais dans votre main et du coup j'ai vu mérite que ça doit être un truc du style une 0 3 pour deux défenseurs accédera puisque ça a un intérêt avec les autres capacités plus un on détape une créature ou un terrain et on prévient tous les blessures qui vont être subi et infligé par cette carte donc ça protège une de vos créatures ou ça empêche une créature en face d'infliger des dégâts donc c'est pas mal elle se protège du coup avec son c'est de plus un techniquement sur le deuxième et en moins trois on peut sacrifier un kraken et si on fait on crée un kraken 8 8 token alors c'est bizarre sacrifier un kraken pour en faire un autre en fait c'est parce que le kraken hatchling est un kraken est un kraken du coup ça permet de créer un kraken dans votre main vous le jouez fait moins 3 vous créez un 8 8 du coup ça crée très tôt des 8 8 c'est assez mou quand même parce que tu dois payer 4 qui aura tu dois faire plus un pour avoir un kraken que tu pourras pas jouer pas curver s'il coûte pas zéro s'il coûte zéro tu pourras le jouer direct mais dans ce cas là il faut être capable de le protéger et t'auras pas fait ton plus un mais après derrière il faut moins 3 pour faire ton 8 8 donc c'est quand même ça typiquement c'est sûr qu'en historique ça dépend ce que fait le token aussi oui voilà en fait le token a un effet supplémentaire dépend du coup converti de mana du token et de ce que fait le token mais juste en l'état admettons on prend des stats à peu près globale il est 0 3 pour un ou pour deux défenseurs et il fait rien bon c'est pas incroyable parce que tu auras en fait ce qui est trop cool c'est qu'elle arrive à 4 pour 4 donc elle a un bon ratio pour plus 1 elle se protège c'est très bien mais elle se protège pour enfin pour des effets qui sont pas ouf tu vois ouais alors sans avoir vu le token par contre ça c'est une carte qu'on pourrait jouer en papier puisque conjurer un kraken hatchling tu peux avoir un token à côté que tu sives comme ton deck pour pas de voie le plus un bas il existe déjà un magic et le moins 3 il existe déjà aussi moi pas cet effet exactement mais simili oui c'est quoi est une carte pour le coup qui est pas trop différente non j'ai juste des mécaniques spécifiques d'ajouter ça c'est vrai que sur arena passé quelque chose qui n'existe pas entre guillemets d'ajouter un token à votre main ouais mais ça pourrait être une nouvelle ligne de texte nouvelle règle ce serait pas choquant juste en termes de design pas forcément pour l'historique moi j'aime bien je trouve ça cool c'est un peu d'eau que coûte pas trop cher qui se protège qui s'il n'est pas géré et devient problématique directement le tour d'après c'est une 8 8 et elle ne meurt pas surtout là dessus pour l'historique c'est un peu faible art ouais ça va vraiment dépendre de ce que fait le token et à mon avis c'est juste trop faible mais c'est sympa comme dit j'aime bien aussi le design parce que ça c'est un design pour du numérique on ne sait pas un design variancé moi j'ai pas un problème avec le design spécifique pour le jeu numérique j'ai plus un problème avec le design qui vont créer beaucoup de rng quoi ouais sympa qu'il y aura ensuite bon il ya que des communes cette carte là il faut la présenter tout à la fin directos voilà tom on va en parler maintenant pour trois malins on a un artefact légendaire un malin à bleu vous l'engagez donc pour le faire directement quand il arrive en jeu puisque c'est un artefact vous conjurer une carte aléatoire du spell book du tome de l'infini donc le spell book sont les cartes qui est juste en dessous dans votre main elle gagne perpétuellement donc il ya deux mécaniques sur cette même quartier perpétuali et conjure vous pouvez dépenser du malin comme c'était de n'importe quelle couleur pour casser ce spell parce qu'il ya des spells de toutes les couleurs il y en a huit il ya soit tout plochère qui va s'afficher mais que vous connaissez déjà parce que c'est une archivistique super bonne carte très bonne carte pour un malin blanc on exige une bête son contrôleur gagne des points de vie qui va la force light of hope qui vient d'icoria il est très polyvalente pour le coup gagner point de vie détruire enchantement mettre un marqueur il ya forcément un cas qui peut être utile pondeur excellent piocheur pour un malin à bleu vous regardez les cartes de duel commandeur en fâche et du charme de la pression d'avoir joué à ce week-end moi c'est vrai fort spike contre un spell à moi qui paye un c'est très méchant for spike dark ritual vous connaissez aussi trois manas noirs pour manas noirs du reste contrainte vous connaissez lightning bolt vous connaissez aussi pour un malin rouge on met trois points très fort à sauce trobe pour un malin rouge en sorcerie la créature cible et gagnent double strike mais c'est en sorcerie mais ça met des patates immenses pour un seul manas john gross vous connaissez trois plus trois plus trois pour amana et fog vous connaissez aussi mais c'était pas sur arena je crois qu'il n'y avait pas fog il n'y avait pas fog pour amana c'est ça qui a donné son nom d'ailleurs fog fun fact aux cartes qui font le même effet c'est à dire de prévenir les blessures de combat et ben écoute tu vois ce tom d'infinite lui il me pose un peu plus de problèmes parce que je pense que dans un deck contrôle c'est playable ça tous les tours pour amana tu pioches une carte qui est dans cette range là ouais à ok si tu joues contrôle bah tu tombes sur giant gross et strobe tes poubelles mais tout le reste c'est vrai c'est c'est trop bien quoi ouais en gros il y a entre deux et trois cartes ils ne vont pas à ton plan de jeu généralement ouais si tu joues dans un pack contrôle et c'est plus dans ces packs là que tu auras envie de jouer le tomes infinite mais genre un wide contrôle en historique aurait un ou deux tomes je serais pas outré quoi ouais mais en même temps par contre je la trouve assez bien designée dans l'équilibrage sa variance un peu tu n'as aucune carte qui est un espèce d'énorme staple quoi genre ça te donne pas une carte giga puissante ça te donne de très bonnes petites cartes de réactivité ouais ouais un petit anti-bet un petit blague je pense que la meilleure c'est surtout peu cher de loin ouais à ajouter à ta main parce que tu pioches un truc pour un seul mana bim t'exil c'est ils ont bien fait ça wizard c'est playable un peu variancé mais c'est quand même très encadré ça va pas moi j'ai peur en fait que tu te retrouves dans ta main avec une carte qui fait instant win par exemple et qui switch le switch le win rate du match quoi c'est quand même puissant dans le sens où tous les tours pour un mana tu pioches une carte je pense que c'est vraiment fort et jouable mais c'est une carte aléatoire c'est ça coûte quand même trois à poser ça retourne pas instantanément la partie parce que tu as pioché oblitération tu vois ouais et il y a des cas où tu vas piocher de force pack d'affilé il y aura à se passer quoi deux fois une chance sur huit c'est pas non plus ouais tu peux piocher de landes d'affilé tu peux piocher de force pack d'affilé et il se passe rien parce que la partie on est vraiment dur d'estimer cette carte là sans l'avoir joué mais le coup en mana est pas si élevé pour récupérer des sortes qu'elle est limite playable et que comme tu dis elle pourra aller en fois un fois deux dans certains decks mais pas plus mais les artefacts il y en a déjà des artefacts problématiques enfin problématiques puissants dans le format donc il ya déjà des casse artefacts mais je suis pas sûr que en vrai ce sera vraiment problématique non sera joué non pas tu parce que si à la place de ces cartes là il y avait damnation oblitération j'ai à moitié d'aider les conseillers en spell critique commande la soirée de l'enfer tu vois mais non ils ont ils ont fait ils ont été assez malin pour que ce soit des des cartes l'eau impact ouais ok on repart dans les cartes noires du coup direct au bas d'avril à leur descendant redescend il est là alors lui pourquoi il est digital il utilise la mécanique perpétuali mais en fait surtout c'est que il a énormément de capacités différentes et ça ne tiendrait pas sur une carte quatre malades avril sous broker déjà le dessin est tip top et je me demande s'il n'est pas un petit peu dans les bureaux de ce que ça donne ça ressemble un petit peu c'est vrai qu'il fait très professeur de silver quill pour quatre malades il arrive à quatre marques à l'auté donc c'est bien encore une fois au plus d'un jusqu'au prochain tour jusqu'à votre prochain tour pendant quand un adversaire attaque vous ou un plan sur le coeur et ou un plan sur le coeur vous contrôlez il dépose une carte s'ils ne peuvent pas ils sacrifient une créature attaquante donc potentiellement ça se protège très très bien ça dépend de du monde la game pour moins trois vous allez mettre moins 33 perpétuellement à une créature donc ça ça se protège quand même pas mal aussi vous ça fait en tibet ouais et en plus la carte garde montre en temps de rappel est moins de vous accepter une offre de davriel comme un contrat donc c'était aussi une de ces conditions et il y a beaucoup de choix possibles à chaque fois il vous propose trois parmi les huit qui sont là et trois parmi les huit dans dessous d'accord et donc tu choisis forcément un bonus et vraiment un malus c'est ça et du coup on va les lire maintenant alors c'est un coucou coucou hors ton jeu chez trois cartes donc c'est quand même pas mal vous allez voir les bonus sont bons mais les malus sont mauvais sont très mauvais donc c'est pour l'équilibré plus chez trois cartes conjure manor guardian il ne peut rien donc ça je crois que c'est un espèce de mur si je ne dis pas de bêtises je pense ouais alors j'ai pas vu le token non plus renvoyer deux créatures aléatoires de votre cimetière dans votre main elle gagne perpétuellement plus 1 plus 1 ça ça fait très leur stone comme effet mais les effets de renvoyer des cartes aléatoires c'est pas nouveau dans magic il ya un land qui fait ça ouais donc pour le coup c'est des cartes aléatoires du nom en cimetière tu peux tu peux le faire renvoyer une carte aléatoire avec le une carte de créatures pendant aléatoire avec le coco un titre de mana le plus élevé parmi les cartes de haute cimetière sur le champ de bazaï donc ça réanime c'est aléatoire mais au coucou un petit nombre de choses élevées donc en vrai c'est pas je pense que ça se sont vénères aussi mais alors par contre toutes les offres sont vénères sont pas mal ça dépend de ton deck aussi oui mais genre en contrôle ouais mais comme tu as le choix en 3 tu as souvent un truc bien aller quoi et ensuite c'est quatre emblèmes vous gagnez un emblème vos créatures en plus de plus zéro et vous pouvez l'avoir de suite donc ce serait énorme trop vénère vous avez un emblème avec les spells que vous castez écoute un incolore un noir de moins je crois à casser donc est ce que le logo s'est mal affiché ou alors c'est peut-être juste un mal à l'heure de moi je ne sais plus c'est pas en tout cas c'est fort tout cas ça réduit donc c'est fort vous gagnez un emblème avec les peines au coeur d'abriel que vous contrôlez ont un effet plus de piocher une carte ça c'est un peu moins fort pour le coup parce que comme tu prends un moins deux et souvent il va mourir derrière oui oui et vous gagnez un emblème d'abri à la 3 ça marche bien si elle d'abri la 3 avant quoi si quand vous pêche une carte vous gagnez deux points de vie je pense maintenant les conditions vous perdez six points de vie ok ça fait mal si tu joues à gros et que tu top ça t'en fous ouais mais il faut avoir oui non non bien sûr c'est compliqué vous perdez six points de vie exilé deux cartes de votre main si moins de deux cartes ont été exilé de cette manière chaque adversaire plus des cartes égale la différence donc soit vous exilé deux se vous exilé un et que je 1 ce n'est rien que le 2 2 ça va sacrifier de permanente se trouvait mer du qui coûte 4 ça fait très mal chaque nature que vous ne contrôlez pas en let game aux efforts perpétuellement gagnent perpétuellement plus en plus alors que vous ne contrôlez pas c'est à dire que c'est les créatures sur le jeu en bataille voilà c'est pas les créatures du deck votre adversaire sinon d'avril est un jouable à cause c'est clair enfin étant contre des contrôles ça c'est même plus en plus à toutes les créatures du deck de l'adversaire il ya des cartes comme ça dans son savez ça vous gagnez un emblème donc c'est quatre autres emblèmes aussi après vous gagnez un emblème avec vos créatures gagnent moins un moins zéro donc si vous avez le plus de plus zéro finalement vous avez qu'un bonus c'est ok c'est cool vous gagnez un emblème avec les spells que vous contrôlez coûte annoncer qu'un noir pendant donc c'est soit il coûte un noir de moins c'est que c'est un ordre plus ok donc là tu peux annuler les emblèmes quand aussi annulé mais du coup ça sert à rien ouais vous gagnez un emblème avec quand vous piochez une carte exilé le top 2 les deux les deux cartes du dessus pendant de nos bibliothèques sans vous n'en fait très gros juste vous perdez vous me lède de ramener là tu vois c'est typiquement la contre offre qui est genre fine quoi ça marche avec la carte du début de ton tour d'ailleurs quand tu pioches ouais 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 mais si t'es pas dans des grosses games bien longues c'est fine toi ça peut aller c'est vrai selon ce que tu as eu avant ouais c'est pas mal ça va mais du coup tu vois si tu prends le draw 3 tu draw 3 tu te mets le tu t'exiles de 6 direct ouais mais tu vas gagner la partie derrière vous et le dernier vous gagnez un emblème avec au début de votre entretien vous perdez un point de vie pour chaque créature que vous contrôlez ça c'est méchant ça si vous jouez aggro vous ne prenez jamais ça vous mourrez très vite tu vas avoir des spots où tu vas te mettre giga yimbe des spots où tu vas te mettre giga mal et des spots où ça va être un peu à l'équilibré c'est ce que recherchent à faire la carte vu que tu as le choix parmi trois pas mauvais en vrai c'est jouable mais c'est un peu trop variancé peut-être pour être fort c'est pas trop puissant en fait si ça se défendait ça serait très bien du fait que ça se défend pas ils sont plus un c'est juste fine à mes tassons d'avriel vu que tu as quatre emblèmes donc tu as de grandes chances d'avoir au moins un emblème ouais tu fais son moins deux il est là pour faire d'avriel moins deux mois et pas d'emblème soit pas emblème et je prends genre six points de vie c'est pas grave c'est ça et s'il survit bon bah là faut lui c'est que tu peux faire deux fois le moins deux avant qu'il meure c'est pas très fort effectivement mais par contre n'essaie pas me trouver dans des spots ouais assez insane intéressant intéressant ils sont quand même malin pour essayer d'équilibrer un peu le bordel quoi yep ces cartes là sont pas très intéressantes c'est pas mal un perpétuel il moins un moins deux pour deux en instante en historique en plus ouais tu dois avoir des effets comme ça ouais il y a déjà une combo où en gros c'est une carte qui se réanime un truc qui a moins de force qu'elle ah oui tu lui mets ça elle elle se réanime toute seule parce qu'elle a forcément une force qu'elle même et elle meurt de suite avec une autre carte à côté tu es d'un deviant mais juste en terme d'instante pour en fait coller deux pour un en instante et de manière perpétuelle c'est bien ouais il y a une petite erreur qui est bien ouais le subject subversible à colline pour deux qui est un 2-2 il est humain vous payez deux et deux points de vie vous choisissez un vous pouvez l'activer ça qu'une seule fois c'est rigolo du coup parce qu'il s'engage pas mais que tu l'actives qu'une seule fois dans toute la game d'accord il devient un humain éclair pourquoi lui donner un downgrade parce qu'il a un objet d'après il gagne plus un plus deux et le lifelink ok trois quatre c'est solide elle est vachement bien cette carte j'ai même pas besoin de la suite et il devient un phyrexiant il gagne plus trois plus trois le petit chinement et quand elle a des dégâts ah oui ça devient un obliterateur phyrexiant quoi inversé ouais quand elle a subi c'est toi qui sacrifie ah d'accord c'est quand elle subit c'est toi que tu fais jamais ça tu fais ça en fait s'il a pas de bête en face oui tu as une 5 gigabour quoi mais si c'est une super bonne carte ça ça c'est une très bonne carte et pour le coup c'est pas du tout aléatoire c'est juste non comme disait d'ailleurs ça prend d'olive encore une fois il a dit ça fait 15 fois que j'allie pourquoi on peut pas jouer ça irl ouais bah ça tu peux choisir ça c'est une carte que tu pourrais voir bien sûr bon enfin why not peut-être que justement c'est le genre de cartes qui testent dans ces formats là ouais ça ressemble à ça ça sort là c'est un peu le terrain d'entraînement dont tu parlais quoi ensuite en rouge on a mal à gorgeur phoenix pour demain là qui est une bonne carte d'ailleurs avec un artwork assez old school je trouve très beau pour demain on a une 2 de fly qui ne peut pas bloquer qui n'a pas la reste beaucoup de phoenix selon ouais quand on casse ce spell si mal à gorgeur phoenix quand on casse un spell pardon si mal à gorgeur phoenix est dans votre cimetière mettez un marqueur flamme dessus pour chaque man à rouge dans le coup de ce spell et si mal à gorgeur à 5 marqueurs flamme ou moins ou plus vraiment il revient sur son bataille et gagnent perpétuellement plus en plus un ça veut dire que quand il va mourir ce man à gorgeur ouais il sera encore 3 3 au cimetière et qu'on après il reviendra 4 4 ça aussi c'est papier playable mais c'est le fait que ça soit perpétuellement un marqueur que tu peux pas le mettre parce que normalement quand une créature elle change de elle change d'état en fait elle perd tous les bonus et ses malus donc ouais c'est un peu contredire les règles de magic mais c'est playable en papier ça ouais et dans un deck mono red spell avec beaucoup de rouge du coup dans le dans le ccm bah tu rejoues très vite et phoenix parce que déjà quand on rejoint tu mets deux marqueurs flamme sur tes autres phoenix c'est vrai du coup peut-être qu'il y aurait un espèce de mono red phoenix comme la électro phoenix le dégue de raf qui serait jouable et ce serait ce serait assez stylé pour le coup moi j'aime pas ça péter je trouve ça juste une très bonne car j'aime bien c'est une bonne car d'intéressant d'accord ça ça me donne envie de jouer en historique james start on peut parler juste de sark and scorn le my world dingue en tout cas en anglais je trouve très bizarre pour trois on a un instant qui fait autant de dommages que le nombre de tours que tu as joué moi c'est nul parce que tu joues plein de tours tu as gagné donc le warding et bizarre et la carrière sur penne au coeur pas dans la tête heureusement c'est giga nul de toute façon moi c'est pas bien si tu prends mille tours tu n'as pas besoin de ça pour gagner quoi c'est bizarre de mais pas d'affilé le nombre de tours que tu as joué dans la partie ah donc ça va être trois puis quatre puis cinq puis six ah oui d'accord non c'est pas giga nul alors c'est brasse non mais mieux qu'en historique mais c'est pas bon oui c'est vrai ok je comprenais pas je croyais que tu jouais des tours supplémentaires et du coup tu avais ça pour faire une gestion pendant que tu prenais des tours supplémentaires mais c'était nul quoi mais le warding est bizarre quoi moi j'avoue on a sarkand le wanderer touche yves touche yves ou touche yvan touche yves un lieu ou un plan je sais plus ok trop bizarre pour quatre il arrive à quatre donc encore une fois ils ont des bons ratios mana loyauté plus un dragon's card in your end gagne perpétuellement ce sort coûte un de moins à cast et ouais et vous pouvez payer x en plus du coup de mana non à la place à la place du coup de mana x étant la mana value ça je comprends pas le cette ligne de texte on permet juste de pas payer les couleurs quoi oui ça permet juste de pas payer les couleurs mais pour l'avoir wardé comme ça parce que je croyais qu'il y avait un autre effet non c'est vraiment que ça vous pouvez payer x à la place du coup de mana x étant la mana value donc tu peux payer quatre à la place d'un dragon qui coûterait quatre sauf que au lieu que ce dragon il soit je sais pas un et témur mais tu le payes quatre ans à genre ouais si tu peux monos rouge dragon et je veux des dragons pas rouge oui mais pourquoi l'avoir wardé comme ça pourquoi ne pas avoir dit vous pouvez dépenser du mana de n'importe quelle couleur pour jouer au soir de dragon ce devait être plus long à écrire je sais pas je comprends pas et peut-être vous saurez dans les commentaires moi j'ai joué je l'ai lu plusieurs fois et je pour 0 tu conjures un dragon chivant dans ta main dragon chivant c'est une carte emblématique de magic c'est un des poursis de ralons voilà c'est un et pour un mana rouge tu gagnes plus en plus 0 yep c'est une assez mauvaise carte globalement mais quand tu joues un plein soccer tous les jours ajoutent un dragon chivant à ma pour amscou de cimana quoi pas mais tous les tours tu joues dragon chivant tu vois quant à cimana oui enfin compétitivement parlant je suis pas son tour 4 à faire ça avec un drop 6 dans la main ton opo il va juste bourré la tête en historique quoi ouais c'est sûr mais c'est pas déconner que c'est pas éclaté en let game c'est une bonne carte et moins de très bien et moins de tu mets trois une créature franchement je crois qu'on jouera pas ça mais j'ai pas si on jouera ça mais je le trouve vachement bien ouais protège en champ des bêtes il ajoute un dragon chivant donc ça veut dire qu'au pire des cas c'est pour quatre jeu droit un dragon chivant et s'il est géré bah ça a forcément fait de la value ce qui s'est remplacé et que ton adversaire a dû le gérer soit on est en question des points de vie à ta place soit en utilisant une carte et son plus 1 il se cumule ouais il se cumule donc tu baisses le coût de tous tes dragons petit à petit par contre est-ce qu'un dragon qui rentre dans ta main après que tu aies fait son plus 1 non lui a son coup diminué non c'est vraiment comme hearthstone c'est un moment l'écart de ta main ouais donc tu peux prendre un dragon chivant au tour 5 faire plus 1 et jouer ton dragon chivant ouais ça se curve comme ça c'est pas si mal c'est je sais pas ça sera joué mais le design et le fait que tu prennes ton chivant qui reste à 4 4 marqueurs loyauté que tu baisses le coût de ton chivant et que tu poste ton 5 5 pour 5 qui devient vachement meilleur ouais why not pourquoi pas quoi si tu as envie de jouer dragon tu vois de faire un peu du junk pétitif tu vois ça peut le faire ok en green il ya une carte qui par contre elle plus problématique moi vigorous growth avec la petite tête de momier vigue qu'on voit en reflet ça c'est vrai juste là là pour demain on a un artefact tu paye x tu l'engages tu défausse une carte et tu crées un token qui est une copie d'une carte créature aléatoire qui coûte x dans magic dans magic dans arena ouais bah ça 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 dégage ça c'est mauvais mais s'il ya un mec qui joue ça mais il peut juste instant win selon la bête qu'il trouve quoi ouais c'est encore c'est mauvais ça ne s'est pas éclaté non plus tu discards de cartes pas une créature donc c'est une espèce de survie du plus apte aléatoire façon on aime moi c'est design que j'aime pas à moins qu'ils ont spécifié autre chose mais normalement c'est bien une case une carte de créatures random c'est disponible sur magic a une créature dans arena oui donc tu peux trouver des trucs complètement complètement fumé quoi on peut parler du drop un verre parce qu'il est bon ouais vas-y vas-y pour amana on a une 1 1 qui fait une énergie du coup quand il arrive sur la bataille ou qu'il attaque ouais c'est bien et on peut payer deux pour qu'ils gagnent perpétuellement plus un plus zéro et on peut choisir une carte de créatures dans notre main si on fait ainsi elle gagne aussi plus un plus zéro ah ouais c'est fort ça donc tu peux faire le droit et ça en tant d'autres attaques tu dépenses ses deux énergies c'est une de 1 et du bœuf une bête dans ta main tu gafors et ça fait de l'énergie tout le temps c'est très bien après énergie c'est pas assez fort en ce moment historique non mais ça tu n'as pas besoin ouais tout seul dans un deck mono vers agressif c'est un bon tour un quoi ouais why not en plus tu peux faire les deux ouais obligé de faire l'un ou l'autre c'est plutôt fort et on va finir vite fait avec le paceless agent quand tu arrives sur champ de bataille tu sic une créature c'est ça ça peut plutôt sans mélanger ton deck une carte de créatures qui a le type le plus prédominant dans les cartes de ton deck sachant qu'il est shapeshifter donc si tu en joues plusieurs il peut aller chercher lui même bon c'est pas c'est pas incroyable quoi non et un nouveau wording sur la carte verte juste là d'ailleurs ce qu'il trouve dans le bouche c'est un spell de fight en restante mais ça dit once the creature you control wins the fight on regarde donc quand la créature gagne le combat et du coup est ce qu'il faut qu'à survivre techniquement voilà techniquement c'est genre ok c'est plus simple à voir des comme ça et du coup qu'est ce que ça veut dire win est ce que la créature doit survivre est ce que la créature doit juste tuer l'autre si elle doit survivre c'est un peu faible si elle doit juste tuer l'autre c'est trop fort pour moi c'est qu'elle doit survivre ouais je pense aussi donc est-ce que quand tu t'es sacrifié pour la bonne cause n'a pas gagné c'est pas moi les films hollywoodien que j'ai vu m'ont appris que c'était une victoire de se sacrifier pour la victoire des autres mais peut-être si on est dans un film hollywoodien sur en historique c'est le cas bon à voir après avoir lu les cartes je suis pas inquiété il ya deux trois cartes qu'on l'air cool c'est franchement ça modifie pas au moins très intriguant c'est très intriguant ça modifie pas la vie que j'en avais au préalable quoi je m'attendais à peu près à ça juste wizard et assez malin pour que ce soit pas grossier en mode pour amana donne un spell aléatoire dans magic non ils ont pas été aussi grossier c'est vrai c'est un peu d'encadrer tout ça quoi parce que même le spell qui te demande de payer x de créer une créature aléatoire ça reste encadré dans arena c'est la plus grossière pour moi en fait ce qui est un peu chiant c'est que quand tu vas payer énormément de mana tu commences à avoir très peu de créatures qui coûte ce prix là même des créatures qui ont des coûts de mana unique ouais ben 13 voilà tu pourrais invoquer qu'une seule bête à 13 donc c'est ça qui est un peu plus problématique pour moi mais en même temps faut quand même payé 13 malade et nous sommes caractifs genre si tu en es à la c'est que tu pouvais gagner autrement quoi un peu complètement voilà fin de cette vidéo d'ailleurs on peut payer zéro pour créer un an et aux terres ou un papier zéro donc tu l'engagera les plus une carte si on pourrait jouer la carte en instant je pense que ça aurait été plus ou moins payable ouais genre tu prends tu fais des phases de blocs sur prise et il fait fin de tour joue une bête pour le mana que j'ai disponible quoi c'est pas mal ouais c'est sûr en tout cas ça fera des formats rigolos où vous jouez quatre comme ça que des landes sur mon ligand dedans et à la magie chargène à la magique arena regarde cette vidéo l'événement est disponible voilà n'hésitez pas fin de cette vidéo on vous reparlera du coup des cartes entre un petit top pour les meilleures cartes et même si elles sont pas dans le top dans la vidéo on parlera des autres cartes du coup digital only qui vont sortir d'ici là normalement comme ça au moins vous avez notre avis sur toutes les cartes pouces bleus commentaire partagez vos demandes réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était d'appel magique merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description pour vous vous Merci.